... ... sur ce qu'est Jean-Marie de Lamenay, mais surtout sur ce qu'il a fait pour l'éducation des jeunes, en réfléchissant un peu restant avec vous. Le 24 décembre 1860, deux jours avant sa mort, le père de Lamenay écrivait à ses frères une circulaire, une petite lettre à vrai dire, dans laquelle il rappelait ce qui lui tenait le plus à cœur. Et parmi ses insistances, nous en avons retenu une, « Encouragez-vous à semer beaucoup. » « Semez beaucoup. » Que voulait-il dire par ces simples mots ? Très certainement, il rappelait aux frères l'importance de poursuivre la tâche déjà entreprise et bien engagée. À ce moment-là, il y avait 900 frères dans la congrégation. Il les engageait à continuer de semer ces grains de Senevé qu'il avait lui-même semés et qui s'étaient déjà répandus en France et dans certaines de ses colonies d'alors. Il leur rappelait en réalité ce qu'il avait dit depuis les premiers jours de la fondation de son œuvre. En reprenant ces mots, il nous faut donc les entendre de la bouche de notre père fondateur, Jean-Marie de Lamenay, avec la signification qu'ils avaient pour lui au moment où il les écrivait. Bien sûr, ils doivent avoir pour nous la même signification fondamentale, même si nous s'aimerons différemment qu'à son époque. Le temps n'est pas le même. La terre que sont nos élèves n'est pas la même non plus. Tant de choses ont changé. Je n'ai donc nullement l'intention, pendant ce bref temps avec vous, de vous dire ce que vous devez faire, ni même si vous devez le faire. J'aimerais seulement entreouvrir une porte, celle qui nous fait entrer dans la conception de l'éducation qu'avait notre fondateur. Il vous reviendra après, chacun selon son cheminement personnel, chacun selon sa foi, son engagement d'aller plus avant, d'en découvrir la cohérence, l'actualité, de trouver les moyens d'en vivre pour que les premiers bénéficiaires en soient vos élèves. Vous savez bien, toute éducation est soutenue par une certaine conception de l'homme. Vous ne serez donc pas surpris non plus d'entendre parler des convictions profondes de Jean-Marie de Lamenay concernant la personne humaine, sa destinée, et d'entendre parler aussi de sa foi en Dieu, au Dieu de Jésus-Christ. On ne peut pas, chez lui, déconnecter sa foi de sa conception de la mission éducative. L'école est ce lieu où l'enseignant, l'éducateur, donne à l'enfant, à l'élève, ce qu'il faut pour que son intelligence et son cœur sachent discerner ce qui est bien, ce qui est vrai, en toute liberté. c'est une école qui éveille et éduque la liberté. C'est le « si tu veux » de l'Évangile. Autrement dit, l'enseignant est celui qui donne le goût de la vie et encourage le jeune à se mettre d'une manière responsable devant le sérieux de sa propre vie. D'une certaine manière, vous permettez aux enfants de s'entendre dire « ta vie est sérieuse, elle est belle, elle est désirée. » Si tu veux, va à sa recherche pour mieux la connaître. Respecter le jeune, c'est lui donner la chance d'aller au fondement de sa vie, non pas de rester à la superficie des choses. Un jour, dans l'une de nos écoles au Japon, l'un des enseignants, c'est lui qui me l'a raconté, il était à la retraite à ce moment-là, il me disait « je me souviens, l'un des enseignants lui-même montrait un film sur Mère Thérésa de Calcutta après un cours. » À l'issue de la présentation de ce film, les élèves sont sortis et puis, curieusement, un élève reste dans la classe. Alors, il lui demande « pourquoi tu restes ? » Et lui était là, il lui demande, surpris par ce qu'il venait de voir, « et moi, qu'est-ce que je peux faire pour imiter ce qu'elle a fait ? » Mère Thérésa. L'enseignant lui-même était surpris. Il faut savoir que ce n'est pas du tout... Dans cette classe, il n'y avait aucun chrétien. Il ne s'agit pas de pékatechèse. Il n'y avait aucun chrétien. L'enseignant lui dit « tu es intelligent, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais te mettre au service des pauvres. » Par exemple, comme étant médecin, il me disait « eh bien, je sais qu'il est en Algérie, lui le japonais, et il s'occupe des pauvres, et il est médecin. Quelqu'un m'appelle, quelqu'un m'envoie. » Enfin, c'est une personne liée à d'autres personnes. Pour Jean-Marie de Lamenay, il le disait, l'école est une petite société qui apprend à entrer dans la grande société. Cette dimension était très importante pour lui. Et vous savez que les textes de l'Église aujourd'hui le rappellent et le soulignent. L'école catholique qui se caractérise principalement comme communauté éducative se présente comme école de la personne et des personnes. Dans l'école, l'enfant et le jeune, mais aussi l'adulte, apprennent à être heureux avec les autres, à réussir leur vie avec les autres, jamais sans eux, jamais contre eux. S'il y a une dimension fondamentale qui doit caractériser l'école menésienne, c'est celle de la fraternité. On peut le dire, je crois, l'éducateur chrétien, l'enseignant menésien, doit donc avoir envers l'enfant une relation qui est de l'ordre de la fraternité. Le travail que vous faites et que vous avez fait aujourd'hui, je pense, est dans cet esprit-là. Je vous lis quelques extraits d'une lettre de professeur, d'enseignant de Sicile, des enseignants catholiques. Je cite, ici, sur notre belle terre. d'enseignants catholiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada